Le président français Emmanuel Macron a rendu mardi un dernier hommage national à l'historienne Hélène Carrère-Dankos, décédée début août à l'âge de 94 ans, en évoquant son « credo » sur « le caractère européen du destin de la Russie », sacrifié par Vladimir Poutine. La « nation s'incline » devant la petite-fille des steppes et la mère de la coupole, la patride et la matriarche, l'orpheline et la tsarine, a lancé le chef de l'État, en saluant la mémoire de la première femme à avoir été à la tête de l'Académie française, qui se réunit sous la coupole de l'Institut de France, au cœur de Paris. L'immortel, universel, perpétuel, a-t-il ajouté, en référence au surnom des académiciens, les immortels. Hélène Carrère-Dankos, membre de l'Académie à partir de 1990, avait pris en 1999 le poste de secrétaire perpétuel de l'Institution. Son successeur, l'écrivain franco-libanais Amine Malouf, était présent à cet hommage ainsi qu'un grand nombre d'académiciens. L'historienne a eu une carrière politique et a notamment été élue au Parlement européen en juin 1994. Grande spécialiste de la Russie, elle a écrit plusieurs biographies dont celle de Lénine, Staline ou Catherine II. Emmanuel Macron est revenu sur ce qui était son « credo », le caractère européen du destin de la Russie. Elle ne cacha pas son trouble, sa colère même, avoir le président russe sacrifié cette perspective pour une guerre atroce qu'elle n'avait pas crue possible, a-t-il dit. Ce fossé sanglant creusé entre l'Europe et la Russie lui passait en plein cœur, écartelant sa propre histoire.